Et bien, c'est tout, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo bilan de mes 40 matchs de ce fut champion, l'épisode numéro 3, le week-end. Numéro 3, tout d'abord, avant de commencer, en fond, vous voyez les gameplays qui ont été séquencés par ma part, 40 matchs à séquencer. Je peux vous dire que c'est super long, j'ai mis environ 2h30, 3h à découper tous les matchs. C'est tellement que c'est super, super long. J'ai essayé aussi de commencer un maximum. C'est pour ça que vous ne voyez pas les équipes au début adverse, c'est normal, sinon la vidéo, elle passe les 30, 35 minutes faciles. Et je sais que pour certains, c'est entre guillemets long à regarder. Et bien sûr que je vous comprends, comme on dit, entièrement. Donc, du coup, vous voyez là mes 40 matchs, un petit scoreboard en haut, voire un petit peu où on se situe dans ce fut champion. Vous avez pu voir aussi que dans mes 3 premières défaites, 2, c'était des hold-up. Mais quand je vous dis des hold-up, c'est hold-up of the year. 17 tirs cadrés à 2 et tu ne marques pas. Tu arrives en face-à-face, tu tires en force, arrêté par le gardien. Tu tires enveloppé, arrêté par le gardien. Tu tires au sol, arrêté par le gardien. Et quand des fois le gardien, entre guillemets, laisse passer la balle, ça termine sur le poteau. Bon, heureusement, ça m'est arrivé très peu de fois. Seulement, allez, il y a eu 2 gros, gros hold-up que vous verrez de toute façon. Après, ça m'est arrivé, entre guillemets, des fois de se faire voler. Mais bon, ce n'est pas aussi flagrant. Donc, ça se trouve sur quelques petits facteurs. Rien de bien grave, ce n'est pas grave. De toute façon, il faut savoir que sur FIFA, ce n'est pas tout le temps le meilleur qui gagne. Loin de là, il y a des matchs où des fois, tu perds, tu ne sais pas pourquoi. Tu as super bien joué. Mais bon, voilà, tu as claqué un petit poteau. Ou alors, l'adversaire a claqué un poteau rentrant. C'est des petits facteurs comme ça qui, d'un match à l'autre, varient. Mais bon, ça, comme je vous le dis, c'est le jeu en général. Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais parler et vraiment qui, entre guillemets, m'énerve. D'un match à l'autre, tu ne reconnais pas ton équipe. Je joue beaucoup avec des instructions, des tactiques, etc. Mais il y a des matchs où les 4 défenseurs, ils sont derrière. Pourtant, je ne joue pas en ultra-def. Enfin, ils sont derrière, comme ils doivent être. Dispositif 4-3-2-1, c'est 4 défenseurs. Normalement, je vais avoir 4 mecs derrière. Mais il y a des matchs, tu ne sais pas pourquoi. Tu as un de tes centraux qui se retrouve quasiment émossé ou sur le terrain. Ou des fois, tu as un latéral droit qui est voulu à gauche avec le latéral gauche. Enfin, c'est des petits bugs du jeu où tu ne comprends pas. Je sais qu'il y a des tactiques ou des commandes changées de côté. Il n'y a pas de problème. Mais généralement, quand tu mets cette tactique-là de changer de côté, tu as soit tes ailiers devant qui changent de côté. Donc, celui qui est à droite, il va à gauche. Celui qui est à gauche, il va à droite. Ou des fois, tu es défenseur. Mais non, il y a des matchs où tu ne comprends pas. Tu as ton latéral droit qui est avec ton latéral gauche, au même endroit. Tes deux décès sont en poste. Et à droite, il n'y a personne. Et tu te prends des buts comme ça. Tu ne sais pas. Ça m'est arrivé deux fois. Et deux fois, j'ai perdu. Et deux fois, ça m'a coûté des buts. Et pourtant, des fois, j'essaie de regarder si j'ai mis une petite tactique. Non, non. Au pire, je remets, entre guillemets, les tactiques, une autre tactique pour qu'elle s'enlève, etc. Mais non. Il y a des matchs où tu vois ton latéral droit camper à l'opposé de son poste. Tu te dis, mais what the fuck ? Sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt, entre guillemets, mon plus beau future champion. Pourquoi ? Parce que j'ai bien joué. On a fait des bonnes petites séries. Malheureusement, à la fin, et comme on le voit dans pas mal de mes matchs, je me prends énormément de buts à la 90e ou à la 120e. Mais ça, c'est vraiment flagrant. Tu ne sais pas pourquoi ? Parce que pourquoi se prendre des buts tout le temps à la 120e ? Vous verrez qu'il y a quand même peut-être 4-5 résultats qui ont entre guillemets varié à cause d'un but à la 90e. Ça m'est arrivé une fois ou deux de marquer un but à la 80e et gagner le match. Mais dans l'ensemble, c'était mérité. Donc, que ça arrive à la 80e ou à la 80e, c'est pareil. Quand tu domites vraiment un adversaire, tu dois gagner le match. Or, il y a des matchs, non. Tu as des statistiques équilibrées adversaires et lui a marqué un but à la 80e. Mais merde ! Alors, c'est assez frustrant. C'est vraiment entre guillemets casse-couille. Il faut être franc parce que ça ne se joue à rien. Tu t'es dit, putain, pourquoi moi ? Pourquoi pas lui ? Quand ça m'arrive aussi, je me pose des questions. C'est vrai que là, j'ai entre guillemets un petit peu de réussite. J'ai marqué la 90e. Après, il y a des facteurs aussi, comme vous pouvez le voir sur certains buts, comme celui-ci. Il y a des facteurs où tu as ton joueur, je ne sais pas, il rate le ballon, mais tu as l'impression qu'il regarde des vidéos de Vidogay où il veut apparaître dans les compiles FIFA 17 parce qu'il te rate le ballon. Tu ne sais pas pourquoi. Ou des fois, il tend le pied. Le ballon passe entre ses jambes. Il y a plein de buts que j'ai encaissés. Entre guillemets, parce que le joueur, des fois, il ne veut pas. Tu appuies sur la touche pour tacler, il ne tacle pas. Tu te dis, mais la manette, elle ne marche pas. Et puis juste après, il va tacler. Des fois, il y a eu quelques actions qui ont été, entre guillemets, bizarres. La plupart des buts que vous voyez que j'encaisse, ce sont des buts, on va dire que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui me les prends. Mais vraiment, il n'y a que moi qui me prends des buts, entre guillemets, bizarres. Vous verrez qu'il y a des actions. Le gardien, il te fait un 6 mètres, un 6 mètres. Je joue souvent, soit entre guillemets, équilibré ou pressing. Ou alors, des fois, quand je vois que l'attaquant a une attaque de folie, je mets un petit défensif, pressing. Voilà, c'est souvent ce que je mets. Et bien des fois, tu verras qu'il y a des buts où le gardien adverse, il te fait un 6 mètres, qui passe toute ma défense. Et le joueur, il se retrouve en face à face au gardien. C'est la première fois que je vois ça, en quasiment deux ans de FIFA, où je me rappelle. Mais non, il faut que ça arrive contre moi. Le mec tire un 6 mètres, ses défenseurs. Mes défenseurs, ils sont super hauts. Alors que c'est un match, soit il y a un match nul, soit tu es en train de mener. C'est des trucs qui te coûtent super cher. Je ne comprends pas. Il y a des trucs, vraiment, il faut que je m'explique ou que EA explique, parce que ce n'est pas du tout cohérent. Il y a des séances de tir au but. Bon, je ne vous ai mis quasiment que le dernier à chaque fois. Mais il y a des séances de tir au but où tu tires à l'endroit, où le gardien plonge, et bien là, il va te la toucher. Pas de problème. Deux secondes après, il tire. Il tire au même endroit que toi. Toi, tu plonges au même endroit que le gardien. Et ton gardien, tu as l'impression qu'il est manchot. Tu as l'impression qu'il plonge, mais il va arrêter le long de sa tête. Il ne tend pas les mains. Alors, je ne comprends pas. Et puis, je ne parle même pas aussi des petits poteaux que je mets des fois en pénalty. Voilà, tu claques une barre. Trois secondes après, pénalty de la victoire pour l'adversaire. Barre en 30. Voilà, c'est des petits facteurs qui sont, pour le moment, toujours contre moi dans ses futs champions. Le karma a toujours été contre moi. Mais bon, après, c'est le jeu. Il faut apprendre à, entre guillemets, jouer avec. Autre chose aussi que je tenais à spécifier, la communauté. Alors, j'en parle assez fréquemment, parce que la communauté, c'est ce qui fait le jeu. Si, entre guillemets, la communauté joue bien, tout se passe bien. Mais il y a quand même quelques petits adversaires. Souvent, vous voyez, dans le grade entre argent 3 et argent 1, pour moi, c'est les noobs. Mais c'est vraiment les noobs. Il marque un but. Ah, c'est bon. Ultra def, contre-attaque. Et ils te font tourner. Et ils te font tourner. Il y a des statistiques à la mi-temps. Le mec avait 85% de poisson de ballon. Parce qu'il a marqué un but. Tu ne sais même pas comment, la troisième minute de jeu. Et bim, il a fait tourner, tourner, tourner. Donc, certaines fois, entre guillemets, je me suis bien sorti. Parce que des fois, à force de vouloir trop faire tourner, ils se font niquer, tout simplement. Parce que je leur pique le ballon, je marque. Et là, ils commencent à jouer. Et au final, ils se font démontrer le cul. 3-1, 4-1, 5-1. Parce qu'ils ont joué toute leur vie. Et voilà. Donc, selon moi, entre bronze 3, quand tu commences à bronze 1, ça va. Toi, c'est les gens, entre guillemets, qui commencent 8 champions. Donc, ça joue plus ou moins bien. Ça va. Mais par contre, de argent... Vraiment, en argent 2, argent 1, je l'ai senti, entre guillemets, les... Je ne vais pas dire une insulte, mais j'en suis pas loin. Soit tu as des mecs qui font tourner. Mais quand je vous dis qu'ils font tourner, c'est qu'ils mettent au poteau de corner. Ils appuient sur leur gâchette LT. Et ils attendent. Mais c'est quasiment impossible de prendre le ballon à 2. Donc, il faut que tu sois à 2 pour lui prendre le ballon. Mais quand tu as un joueur qui est au pressing, que tu sélectionnes un autre, celui qui est au pressing, il va reculer. Donc, au final, c'est la galère. Tu as l'impression que des fois, quand tu poses la malade, tu défends mieux que quand tu joues avec. Bon, ça, c'est une autre chose. Ensuite, en argent 2, j'ai croisé peut-être 3, 4 adversaires qui mettaient des plus 10 partout. Mais vraiment des plus 10 partout. S'ils pourraient en mettre un entraîneur, ils le feraient. Il n'y a pas de souci. Donc, en argent 1, c'est, entre guillemets, vraiment été la galère. Mais bon, au final, on s'est plutôt bien sortis dans ce grade. Après, comme je vous l'ai dit, on est arrivé au grade or. Je ne vais pas dire assez facilement, mais on avait quand même une petite marge de sécurité. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement des matchs très serrés, mais vraiment très serrés, où tu perds d'un but. Et en fait, c'est le genre de match où quand tu commences, tu te dis, « Ah putain, ce match, c'est la galère. » Tu ne sais pas qui va gagner. Et bien, ça se ressent, tout simplement. Ça se ressent au niveau du score. Quand j'arrive en grade or, des fois, tu perds des matchs d'un petit but. Voilà, ce n'est pas une question où tu dois gagner, ce n'est pas une question où tu dois perdre, mais ça se joue sur un petit facteur. Et des fois, le petit facteur, il est présent. C'est soit le but à la 80e ou à la 120e, soit alors, quand tu marques un but, le mec, il part droit au but et tu ne peux rien faire. Tu as un espace entre les joueurs, ils sont laxistes. Tu as l'impression qu'ils sont tellement contents d'avoir marqué un but, qu'ils arrêtent. C'est bon, j'ai marqué un but, les gars. Non. Donc, des fois, c'est comme ça. Après, dans le sens, je suis plutôt satisfait de mon fut champion. J'ai plutôt bien joué. J'ai produit un jeu de qualité, tout ce que j'aime bien. Mais il y a des matchs aussi, comme vous pouvez le voir, celui-ci. Trois tirs cadrés à quatre. Quasiment trois face-à-face pour lui, quatre face-à-face pour moi. Et au final, tu prends trois à zéro. Alors, dans ce genre de match, c'est tellement serré qu'il pourrait gagner, je pourrais gagner. Mais prendre autant de buts et aussi cher, c'est vraiment abusé. C'est vraiment flagrant. Je ne comprends pas comment tu peux faire des statistiques comme ça. C'est les mêmes actions, copier-coller. Mais lui, je ne sais pas. Il va tirer, il va marquer. Et moi, je vais faire la même action que lui. Alors, soit je tape avec le poteau, soit mon joueur, il faille totalement. Il tire à côté. Soit alors, derrière l'inverse, il fait un match de folie. Donc, c'était un peu le cas pendant cinq, six matchs qui m'ont coûté la plupart des défaites. Enfin, je pense que j'ai eu trois, quatre défaites où j'ai pris quasiment plus de deux, voire trois buts d'écart. Mais quand tu vois les statistiques, la possession de balle, la statistique en précision de passe, etc. Tu vois que j'ai quand même bien dominé. Mais non, je me suis pris 3-0. Alors, je me suis pris 4-1. Et le mec, il a les mêmes statistiques que moi, mais il a marqué plus de buts. Ça aussi, c'est un truc assez bizarre que je vois que dans Future Champion. Ça m'arrive dans draft, en saison, des fois de faire deux tiers cadrés à 42 et de perdre un zéro. Bon, ça, ça m'arrive. Mais le fait de faire autant de tiers cadrés que l'adversaire, ça m'arrive très rarement en draft et en saison. Et souvent, quand ça m'arrive, c'est en Future Champion et tu perds 3-4-0. Alors, tu as quasiment, entre guillemets, dominé les statistiques, dominé le match. Après, les statistiques, ça ne veut rien dire. Moi, quand je parle de certains faits, c'est que je sais très bien comment ont été faits mes occasions. Des fois, quand tu vois 18 tiers cadrés à 1 et que tu vois que le mec n'a tiré que du terrain, tu comprends qu'il puisse perdre. Mais il y a des défaites qui ont été faites par un ou deux buts d'écart où le mec a dominé. Là, il n'y a rien à dire parce que je sais très bien que je ne suis pas procuré entre guillemets d'occasion décisive, d'occasion, voilà. Tu n'as plus de chance de marquer en face-à-face que de marquer si tu tires à 6 mètres, ce qui est logique. Donc, il y a des matchs où tu vois que j'ai fait peut-être 6 tiers cadrés à 5, admettons, que je perde 2-0, mais là, c'est mérité. Pourquoi ? Parce que j'ai tiré un peu de loin ou alors, ce n'était pas forcément dangereux. Là, il n'y a rien à dire. Je reconnais quand je suis bon, je sais très bien quand je suis mauvais, je me connais par cœur. Personne ne peut, entre guillemets, mieux me connaître que moi. Et pour vous, c'est pareil, personne ne peut mieux vous connaître que vous, ce qui est logique. Donc, vous connaissez, entre guillemets, vos lacunes dans le jeu. Vous savez un peu vos points faibles. Autre chose à débattre, on a un contexte qui illustre très bien, les mecs qui jouent en ultra-def. Alors, on peut comparer Marseille ce week-end, mais bon, le but de Marseille, on parlait vite fait, c'était de venir à Paris et de ne pas perdre. Tout simplement. Étant Marseille, je suis content de faire jeter. 0-0, je suis content. Même si on a fait 0 tir cadré, même si on a été dominé dans le match, Paris pourrait, entre guillemets, ne pas espérer mieux au final qu'un 0-0 quand tu vois qu'ils ont fait, je crois, plus de 10 tirs cadrés, enfin, plus de 10 tirs, mais seulement 3 cadrés. Donc là, ce sont des matchs où, voilà, si tu as un mec en face qui ne s'est pas marqué, il ne marquera pas. Et vous avez pu voir aussi les réalités de Cavani. Mais pour en revenir à Fut, tu as certaines personnes qui jouent en défensif, ultra def, ou défense de malade, et toi, donc en l'occurrence, moi qui joue à la malade, tu ne peux pas jouer. Et ça, c'est vraiment une chose qui est très contraignante parce que tu arrives toujours devant la surface, mais tu tires, c'est tout le temps contré, c'est tout le temps contré, c'est tout le temps contré. Et ça, c'est dans des adversaires où ça me pose beaucoup de problèmes. Je n'arrive pas à jouer. Alors, je ne vais pas les critiquer, chacun joue son site de jeu, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui préfère, entre guillemets, avoir le jeu en main, avoir la possession et l'occasion, plutôt que, entre guillemets, passer ma vie à défendre et partir en contre-attaque. Mais, je trouve que cette année, quand tu joues normalement en défense de malade, et bien, quand tu mets l'option contre-attaque, tu dois voir, entre guillemets, aller peut-être sur tes 11 joueurs, 10, on ne va pas voter le gardien, tu dois avoir facile 5 ou 6 qui partent en contre, mais vraiment qui partent en contre. Or, là, dans FIFA, quand tu mets ultra def ou défense de malade plus contre-attaque, tu n'en as que 3, voire 4 qui montent, ça part en tout droit, soit tu t'incaisses un but et tu pleures, voilà, soit tu récupères le ballon et quand tu repars, entre guillemets, en contre, quand tu contres le contre de l'adversaire, tu te reprends encore 7 mètres derrière. Et ça, je trouve ça vraiment pas dommage. C'est la première fois sur un FIFA où je trouve vraiment que la défense de malade, elle est abusée. Tu ne peux pas jouer. La plupart des buts que je prends, ce ne sont que des contres. Alors, des fois, tu pourrais dire une faute de placement pour mon défenseur. Après, c'est comme ça. Quand tu joues avec le ballon, quand tu veux créer de l'occasion, il y a toujours un moment où tu te mets en danger. Ça, c'est tout à fait logique. Je pense que vous l'avez compris. Mais vraiment, ça m'énerve en fait parce que je n'arrive pas à me procurer de l'occasion. Après, c'est une question de temps. Il faut vraiment que j'analyse un peu les dispositifs de l'adversaire et surtout leur tactique défense de malade ou je ne sais pas quoi. Mais c'est une chose qui m'a posé beaucoup de problèmes. Dans mes 15 défaites, je crois, j'ai affronté 6 adversaires vraiment qui m'ont posé problème en défense de malade qui ont au final gagné sans forcément mériter le match. Mais ils ont gagné. Et c'est vrai que la défense de malade entre guillemets me gêne beaucoup. Alors ça, c'est une chose qu'il faut analyser, progresser sur certains points et entre guillemets faire avec parce que tu ne vas pas dire au mec s'il te plaît enlève ton défense de malade. C'est son style de jeu même si ce n'est pas forcément beau à l'écran. Mais ça paye. On part du principe que comme on dit sur FIFA ou même dans le foot en général, seul le résultat compte. Après, c'est rageant. C'est sûr que même si tu es parisien et que tu arrêtes des matchs, tu dois rager. Tu te dis putain, le Marseille, il ne devrait rien foutre du match et il ne sortait qu'un point. Mais c'est le football. Mourinho a bien gagné la LDC en faisant un club mode par deux bus. Ah bah oui. Donc voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément agréable à jouer. Pour en revenir sur le jeu, vous voyez aussi que j'ai marqué quelques petits buts de l'extérieur de la surface. Je tente ma chance. Ça passe très bien avec des joueurs comme Vidal, comme Robben et un autre, c'était Drexler. Mais dans Foot Champions, tu arrives à un système où entre guillemets, si tu affrontes un adversaire qui n'a pas mis défense de malade, tu peux jouer au foot normalement avec à peu près n'importe quel joueur. Par contre, si tu affrontes un joueur qui claque un ultradef ou un truc du genre, là, tu n'es pas bien. Là, tu n'es pas bien parce qu'il faut beaucoup de vitesse. Et ce qui m'est arrivé sur Street Champions, c'est que j'ai affronté des grosses équipes. C'est toujours des matchs plaisants et des petites équipes qui te claquent entre guillemets des Moussa, des Wilson, des Walcott, des Sun, enfin que des mecs comme ça avec des Starling cartes violets, je ne sais pas quoi, là, avec des plus 10 et ça m'a coûté 3 défaites. Et ça, ça a vraiment été dommage parce que les cartes plus 10, c'est une chose que je ne comprends pas pourquoi ça fait encore dans ce putain de jeu. Il y a, qu'est-ce que vous branlez ? Enlevez-moi ces cartes plus 10. Et c'est vraiment dommage. Pour en revenir au mode fut champion, on a validé assez facilement le hors 2 qui est, pour le moment, mon objectif et ma meilleure place dans ce fut champion. On est arrivé sur les 4 derniers matchs restants. Il me restait 5 matchs. Je n'avais pas le droit de perdre plus d'un match. Et là, regardez bien ce match. Regardez le but que je me prends. C'est des choses que tu vois, mais jamais pour toi. Ah, poto, poto, et c'est ton gardien. C'est des choses que tu ne vois jamais. Et au final, ça coûte très cher. Voilà, regardez ce genre d'adversaire. bon match assez équilibré. Qui gagne ? Il n'y a pas de soucis. Mais comment il peut gagner 4 ans en ayant mis 5 tirs qui ne sont pas forcément tous dangereux alors que moi, c'est les mêmes actions que lui ? Tu marques un but. Ce que je vous disais, des fois, il y a des petites défaites qui sont, on va dire, comprises parce que ça ne se joue à rien. Mais une défaite entre guillemets avec autant de différence de but, sachant que tu as limite de dominer le match, tu as beaucoup de regrets. C'est comme ça. C'est le jeu. Au final, on finit hors 2. Dernier match qui a été très beau. Dernier match que j'ai fait. Il me fallait tout simplement le gagner pour atteindre l'or 1. Voilà. Parce que j'ai fini, j'ai fait 29 matchs, enfin 39 matchs. Il y en a un que j'ai fait après et que j'ai quand même gagné. Certes, il comptait pour du beurre, mais je l'ai quand même gagné. Donc, je suis arrivé à 25 victoires, 15 défaites. Mais la dernière défaite a été douloureuse. Vraiment douloureuse. Beaucoup d'énervement en moi parce que c'était un match qui ne se jouait à rien, mais vraiment à rien. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai claqué un poteau à la 118ème. Contre-attaque, 120ème, il marque. Et en gros, tu peux passer de victoire en 10 secondes après défaite. Et ça, ça m'a coûté vraiment, 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 vraiment cher. C'est le jeu. Entre guillemets, il y a un karma qui est toujours présent dans un jeu. T'as de la chance ou pas. Mais c'est vrai que là, la défaite m'a coûté très cher parce que si, entre guillemets, je gagnais ce match, je passais hors 1 et j'atteignais et j'avais mon plus haut grade sur ce fut champion de FIFA 7. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, j'ai encaissé un but à la 120ème, claqué un poteau à la 118ème. C'est le jeu, vous allez me dire, bien sûr. Mais j'aimerais bien un jour avoir de la chance. Quand vous voyez mes buts, bon, il y en a peut-être un ou deux où tu te dis, ouais, tu as un peu de chance, tirs contrés. Mais quand tu vois les buts que j'encaisse, c'est beaucoup de chance. Alors, soit tu ne te manges que des santé de but et j'en ai mangé beaucoup. Alors moi, quand je fais un santé de but, ah bah là, t'es sûr que le défenseur en face, tu mets Valbuena, il va manger mon attaquant. Par contre, l'adversaire, lui, il va marquer. Bon, c'est comme ça. Au final, 25-15, très bon ratio de ce fut champion. Je suis satisfait, c'est le meilleur. Franchement, le niveau ratio, j'ai super bien joué. Mais on est passé à vraiment, 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 un rien de hors 1. C'est l'objectif à atteindre pour le prochain fut champion. Voici amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire un peu votre grade dans fut champion sans vous mentir. Mettez-vous en mode je suis sincère parce que bon, il y en a beaucoup qui disent ouais, moi j'ai fini élite et puis 10 secondes après, il dit oh, tiens, regarde, c'est elle, j'ai pas qu'un joueur et tu vois son ratio 40 victoires, 86 défaites et le mec, dans le tweet de la veille, il te dit ouais, j'ai fini élite. Tu te dis arrête frérot, c'est impossible mais bon, il y en a beaucoup qui mentent. C'est pas grave, amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, un maximum de pouces bleus pour cette vidéo qui m'aurait pris énormément de temps, plus de 3 heures de montage pour 40 matchs, plus les 12 heures pour jouer, ça fait quand même assez long pour une vidéo. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, prenez soin de vous, on retentera notre chance semaine prochaine avec pour objectif d'atteindre hors 1, pourquoi pas, c'est-à-dire un bon point, on est à chaque fois à un ou deux matchs près. si on aurait enlevé entre guillemets les 2 hold-up que je mange dans mes 3 défaites, je mange 2 hold-up dès le début qui me coûtent très 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 cher, on aurait pu faire hors 1 et j'aurais été satisfait, mais bon, là c'est mon meilleur entre guillemets future champion hors 2 avec un bon petit ratio. On a joué, on a perdu contre des bons, pas tout le temps, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Allez amis, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !